Nous sommes en direct avec Naïm Kamel, directeur de publication du site d'info quid.ma. Bonsoir Naïm Kamel. Bonsoir. Alors le timing de cette affaire est pour le moins étrange. Est-ce que cela traduit son instrumentalisation ? Qu'en pensez-vous ? J'en pense que c'est sans doute, et certain d'ailleurs. Le récit de Richard Charaoui l'a dit, l'a rappelé. Citant Nasser Bouretta, le ministre des Affaires étrangers marocains, que cette campagne coïncide avec la fête du trône. Vous savez, depuis 20 ans pratiquement, régulièrement, chaque approche de la fête du trône, on nous sort quelque chose. D'aussi abracadabrant que cette affaire de Pégasus. Et c'est une manière pour ce que le Maroc appelle les hostilités primaires au Maroc. veulent gâcher la fête. Ou comme on dit chez nous, en dialecte al-marocain, « ksarou l'air ». Mais aujourd'hui, on est également devant une autre dimension de cette affaire, qui se rapporte, à mon sens, à deux éléments majeurs. Le premier est qu'après les attentats du 16 mai 2003, le Maroc a procédé à une refonte et une modernisation systématique de ses appareils de sécurité, c'est-à-dire la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. De ce fait, ils ne sont négligés aucun moyen, ni la surveillance technologique, ni le renseignement humain, ni la dimension intellectuelle de la démarche, c'est-à-dire de façon à tarir les sources qui approvisionnent en pensée les mouvements terroristes. Et il a démontré, dans ce cadre, une efficacité qui en assure très plus d'un. Évidemment, en même temps qu'il faisait ceci, il a tari les sources d'informations, entre guillemets, qu'ils avaient au Maroc, et qu'ils n'avaient plus la même latitude et la même liberté d'action sur le territoire marocain pour recueillir du renseignement ouvert et fermé. Donc, il y a ce fait qu'ils sont dérangés par cette montée en puissance des services de sécurité intérieure et extérieure du Maroc. Deuxième dimension, il faut rappeler le discours royal, je ne me rappelle plus si c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou au sommet des pays du Golfe à Abidjan, lorsque le roi avait déclaré que l'Afrique n'est l'arrière-cours de personne, que le Maroc n'est la charge gardée d'aucun. Évidemment, cette propension à la souveraineté dérange beaucoup, d'autant plus que le Maroc, ça a été dit dans votre récit, est de plus en plus audible à l'échelon régional, à l'échelle internationale. Il est membre du Forum global de lutte contre le terrorisme et contre Daech et joue un rôle axial dans cette affaire. Sans compter que le Maroc a une propension à la souveraineté, a exigé le respect de cette souveraineté, de choisir ses partenaires selon ses intérêts, c'est-à-dire pas selon une prétendue amitié aux fraternités ou je ne sais quel lègue historique que nous aurions hérité et qui nous obligerait à continuer à privilégier des intérêts au détriment des intérêts du Maroc. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Exactement, je vous entends, je vous entends. Vous m'entendez très bien parce que moi j'ai perdu l'image. Donc le Maroc a réalisé un certain nombre de progrès économiques, sociétal, social également, et cette montée en puissance de l'économie marocaine, malgré ses difficultés, malgré ses handicaps, gêne et dérange parce que le néocolonialisme, dans ce qu'il a de plus hideux, ne tolère pas que des pays comme le Maroc puissent prétendre à l'égalité et à la parité et à la souveraineté. Je vais vous citer, je vais vous le lire d'ailleurs, en pleine crise marocco-espagnole, il y a eu un éditorial du journal Le Monde qui est le porte-parole de ce néocolonialisme I2, et il faut le dire, avait commis un éditorial où il nous dit, au nom d'une amitié, qu'est l'amitié, qui doit rester exigeante, tiens donc, le moment est venu pour les Européens, pas pour la France, mais pour les Européens dans leur ensemble, le moment est venu pour les Européens, dit-il, de signifier au Maroc que son crédit à l'étranger est entamé. On y est, c'est-à-dire déjà, on nous a lancé qu'il faut donner une leçon à ce Maroc pour qu'il reprenne ce qu'ils considèrent, eux, sa place de trappantat. Absolument, M. Naïm et Kamal, les prétendues... Dans eux où ? Absolument, les prétendues fuites de ces écoutes ne concernent bizarrement que le Maroc. Je voudrais rebondir là-dessus. Est-ce que cela n'est pas un peu trop gros pour être pris au sérieux ? Vous connaissez l'adage qui dit « plus c'est gros, plus ça passe ». Ils jouent sur ça. Le monde qui est syndiqué dans ce groupe des 17, opère et tente par là de mettre, de fait, le Maroc au banc des accusés. Alors, Providence Stories, Amnesty International, les 17 médias syndiqués dans ce conglomérat gangstériste, il faut le dire, deviennent les policiers, les enquêteurs, les juges et les bourreaux en même temps. Donc, ils instruisent, ils jugent, ils émettent le verdict et ils exécutent la sentence. Vous savez, c'est trop gros. 50 000 téléphones qui ont été, soi-disant, répertoriés et susceptibles. Parce qu'on ne dit pas qu'ils ont été espionnés, qu'ils étaient susceptibles de l'être. Dans 10 000, regardez le chiffre, c'est parce que toute la logistique ne serait-ce qu'humaine pour gérer pareille chose, 10 000 concerne le seul Maroc. Donc, on a focalisé, on a fait un zoom sur le Maroc pour tout ce que je vous ai dit dans la première partie. et sans la moindre preuve, sans le moindre vrai indice qui puisse dire, on laisse supposer que cette histoire est vraie. français de seconde zone qui n'ont aucune importance, qui n'ont aucun impact. C'est comme si on avait du temps à perdre pour faire ça. On le sait aujourd'hui. La maîtrise de la sécurité passe par le renseignement technologique, par le renseignement humain. Mais il est encadré par la loi. Et au Maroc, il l'est, d'autant plus que le Maroc est l'un des pays, notamment dans la sphère émergente, qui s'est doté d'une commission nationale, précisément pour la protection des données. Donc, nous savons ce que nous faisons. Nous savons où nous allons. Et quoi qu'il advienne, on n'est pas à une intimidation près ou à une première intimidation, ni la dernière. Ce n'est qu'un début. Nous allons devoir tenir, tenir fort. Et comme dirait Hassan II, la rahmou, vogue la galère. Merci, Naïm Kamal. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du site d'info quid.ema.